Le 31 août prochain, les Britanniques vont fêter le triste anniversaire de la mort de Lady Diana. Il y a 25 ans, la princesse perdait la vie dans un tragique accident de voiture à Paris. Si sa disparition a ému le monde entier, la perte de leur mère a été une véritable tragédie pour les princes William et Harry. Ainsi, il y a quelques jours, le duc de Sussex a évoqué la façon dont il allait honorer la mémoire de sa mère, « Je veux que ce soit, un jour, rempli de souvenirs de son incroyable travail et d'amour. Je veux que ce soit un jour où l'on partage l'esprit de ma mère avec ma famille, avec mes enfants, que j'aurais aimé lui faire rencontrer », a-t-il confié. Tirer un trait sur les commémorations publiques mais selon les révélations du Télégraphe, paru le dimanche 28 août 2022, les deux frères ne vont pas rendre hommage à leur mère ensemble. Si est-il bien séparé que les princes William et Harry vont commémorer cette disparition ? En effet, le média révèle que les deux ducs n'ont pas souhaité se retrouver pour ce triste anniversaire. Ils auraient même passé un accord pour l'avenir, tirer un trait sur les commémorations publiques. Est-ce une façon de protéger la famille royale britannique de toute polémique ou bien cette décision montre-t-elle un peu plus que les deux frères sont définitivement fâchés ? Un quotidien sous le feu des projecteurs Une chose est sûre, les tabloïdes vont surveiller de très près les moindres faits et gestes des deux frères ennemis. Un quotidien difficile à vivre pour eux, tout comme ce fut le cas pour leur mère. En effet, dans ses mémoires, intitulées Protecting Diana, à Bodyguard's Story, son ancien garde du corps racontait comment Lady Diana était sur le point d'informer les paparazzi de son intention de déménager en Amérique. Une façon de donner au paparazzi ce qu'il voulait afin de la laisser tranquille, la presse était le fléau de sa vie partout, pas seulement à Saint-Tropez, assurait son ancien garde du corps. Et elle m'a dit, il n'y a rien que je puisse faire au Royaume-Uni. Les journaux là-bas m'attaquent quoi que je fasse. Angoissée pour ses deux enfants, Lady Didi pensait qu'un quittant le Royaume-Uni la presse arrêterait de les épier. Puis elle m'a dit, je veux aller aux Etats-Unis et y vivre pour pouvoir m'évader. Au moins en Amérique, ils m'aiment et me laisseront tranquille, écrivait-il. Lady Diana a tout fait pour épargner ses deux garçons Lady Diana a tout fait pour que ses fils soient épargnés par les journalistes, Diana était une mère merveilleuse, si émente et attentive à ses deux garçons qui a un temps pensé les abandonner au Royaume-Uni pour échapper à la presse, qui la traquait sans relâche chaque jour de sa vie. C'était aussi pour les libérer de toute l'attention qu'ils recevaient quand elle était avec eux, écrivait son ancien garde du corps. Mais ses deux fils ont bien remarqué que vivre comme des anonymes n'était pas une chose possible quand on fait partie de la famille royale britannique. Repenser à cet instant aujourd'hui est extrêmement pénible le prince Harry, même s'il ne souhaite pas commémorer la date d'anniversaire de la mort de sa mère avec son frère, avait tout de même évoqué les derniers jours de Lady Diana. Et si est-il avec beaucoup de regrets qu'il confie, enfant, je n'aille jamais apprécier de parler à mes parents au téléphone. Point, le téléphone a sonné et William est allé lui parler quelque chose comme cinq minutes. Je ne me rappelle pas nécessairement ce que j'ai dit. Mais ce dont je suis certain, si est-il que je regretterais probablement jusqu'à la fin de mes jours la brièveté de cet appel. Point, repenser à cet instant aujourd'hui est extrêmement pénible. Les reproches du prince Harry et le décès de sa mère n'a pas arrangé son image des photographes, une des choses les plus difficiles à accepter est de savoir que ceux qui l'ont poursuivie dans le tunnel sont aussi ceux qui ont pris des photos d'elle alors qu'elle était en train de mourir à l'arrière de la voiture, confiait le prince Harry à la BBC en 2017. Nous le savons avec William, ceux qui étaient au courant nous l'ont répété, elle souffrait d'une blessure plutôt grave à la tête mais elle était encore en vie à l'arrière. Ces gens qui ont causé l'accide au lieu de l'aider, ont pris des photos d'elle en train de mourir. Le prince Harry inquiet et même s'il vit désormais à Los Angeles, loin de la famille royale britannique, le prince Harry souffre toujours autant de l'omniprésence des médias qui ne cessent de l'épier et de commenter chacun des faits et gestes de sa famille, ce qui m'inquiète profondément, si est-il que de telles pratiques, et pire encore, sont encore répandues aujourd'hui, regrettaient le papa d'Archie et de Lily Bay. Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n'a changé. En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. Rappelons-nous qui elle était et ce qu'elle représentait. Les confidences bouleversantes du prince William Pour le prince William aussi, le décès de sa mère et les images qui circulaient dans la presse l'hound beaucoup fait souffrir, alors que Diana était allongée sur le pont d'un yacht de luxe sous le soleil de la Méditerranée, William s'inquiétait d'un décret du Buckingham Palace qui l'obligeait à assister à un photocall pour sa troisième année à Eaton, École à Windsor, note de la rédaction, écrit Andrew Morton, dans le Daily Express. La presse se focalisait donc sur ses résultats médiocres à l'école, plutôt que sur les progrès scolaires réguliers de William, poursuit l'auteur. Face à ses angoisses, la princesse Diana a tenté de rassurer son fils. Diana a promis de discuter de la question avec son père le lendemain, à son retour chez elle après une nuit à Paris avec Dodie, ajoute Andrew Morton. Elle n'est jamais revenue. Je pense que lorsque vous êtes en deuil et très jeune, à tout moment, mais surtout quand vous êtes jeune, je peux être très proche de cela. Vous ressentez une douleur sans égale, a confié le Duc de Cambridge, dans une émission spéciale intitulée A Royal Tintoc, Taclin Mental Health, diffusée le 19 mai dernier sur la BBC. Sous-titrage Société Radio-Canada